Nous sommes dans une région d'agriculture. Grâce à la loi du crédit agricole, les cultivateurs ont pu obtenir les succès des les octrois nécessaires, leur permettant de perpétuer dans une honnête aisance la possession du sol. Plusieurs d'entre vous se souviennent sans doute du vieux pont affreux que l'incurie de mes prédécesseurs nous obligea à reconstruire. Cette région qui un jour a pu paraître pauvre et isolée est aujourd'hui un centre agricole prospère, relié par la route à tous les coins du comté. Dites-moi franchement, mes bons amis, croyez-vous que nos adversaires y soient pour quelque chose? Durant 45 ans, nos adversaires ont eu l'avantage de poser des actes et d'accomplir des réalisations fécondes. Ils ne l'ont pas fait. Comment croire aujourd'hui à leur promesse mirabolante qui n'aurait jamais de lendemain? Nous arrivons à Angers, où le système d'égout et d'aqueduc sera bientôt complété. La place de l'Église est pavée pour la commodité de tous ceux qui, la semaine finie, viennent offrir aux Créateurs leurs travaux, leurs peines et leurs prières. J'ai moi-même tenu, malgré les nombreuses occupations de ma charge, à partager les joies et les épreuves de toute la population de mon beau comté. Un virage dangereux est devenu une longue courbe sans danger et toujours sur la route numéro 8, voici l'important centre de maçons. Le bois et ses sous-produits sont l'industrie principale de maçons. Avec les corps publics et les contribuables, j'ai contribué largement à la construction des magnifiques maisons d'enseignement où se forment les générations montantes. Je suis fier également d'être sur la liste des donateurs qui ont souscrit pour la construction de l'Église et les associations sportives, sociales ou artistiques. Les enfants qui s'amusent sur un terrain de jeu, les enfants qui s'instruisent dans de belles écoles, les enfants heureux partout dans mon comté, voilà ce qui m'encourage peut-être plus que tout à continuer de travailler encore plus fort qu'avant et avec l'appui de tous. Par la côte de Masson et la route 35, bordée de magnifiques paysages, nous entrons dans ma ville natale, Buckingham, dont la population amie et sympathique m'a vu grandir et m'a toujours appuyé chaleureusement. De belles résidences sont le cadre d'une charmante hospitalité proverbiale, « Qui a bu de l'eau de la lièvre, y revient toujours ». Les deux parties de la ville sont reliées par un viaduc jeté au-dessus de la rivière comme un magnifique trait d'union qui nous rapproche davantage. En ces temps troublés, Buckingham et notre comté sont un exemple au monde entier, puisque des gens de plusieurs langues et de plusieurs religions vivent dans l'entente et l'harmonie, comprenant que l'union fait la force et que la collaboration amicale de toutes les bonnes volontés crée des œuvres durables et concourtent au progrès de toutes les organisations qui sont le complément d'une vie heureuse et bien organisée. Nos importantes industries, dont le nombre devrait augmenter, l'immense région agricole qui nous entoure, l'apport du tourisme et des visiteurs sont essentiels au progrès de notre commerce local. Voici le Collège Saint-Michel, mon allemand mater, où les fils de Lernay dispensent un enseignement d'une haute qualité. Je veux rendre ici un vibrant hommage à la mémoire de deux grands chefs disparus, l'honorable Maurice Duplessis, qui défendit énergiquement l'autonomie du Québec en matière d'éducation, et l'honorable Paul Sauvé, qui fit beaucoup pour la reconnaissance de nos droits. The English-speaking Catholics will benefit this fall of a new modern school. The Buckingham High School is a credit to our English Protestant population. They have done many sacrifices to give a sound education to their beloved children. I was glad to cooperate with their school trustees and taxpayers to realize such noble ambition. De plus en plus, nous favorisons la centralisation des écoles quand c'est le désir général, et à cette fin, notre gouvernement absorbe désormais 75 % du coût de transport des écoliers. La santé publique est pour nous un souci constant. Je me suis efforcé de doter mon comté de toutes les institutions capables de sauvegarder ce précieux don de la Providence, la santé. L'hôpital Saint-Michel s'est agrandi d'une aile neuve, offrant à la population les services hospitaliers les plus au point. Du reste, aucun gouvernement n'a fait plus au Québec pour la santé publique que celui de l'Union nationale. C'est dans cet esprit, me rappelant le dicton, un esprit sain dans un corps sain, que j'ai tenu à toujours encourager de façon tangible l'organisation des loisirs et des sports. Les terrains de jeu bien équipés procurent à nos enfants un exercice salutaire à l'abri des dangers de la rue, et quand la saison ne se prête plus au sport en plein air, nous retrouvons à l'aréna les vedettes de notre sport national. C'est ici, dans la maison de mon père, que j'ai plaisir à vous retrouver tous. Ma femme et moi sommes toujours heureux de vous recevoir, car ma porte est toujours grande ouverte à tout le monde. Mais plus souvent que je ne le souhaite, mes obligations m'éloignent de mon comté. À mon bureau situé au coin des rues Despins et Saint-Joseph, un secrétaire permanent se tient à la disposition de tous les citoyens du comté de Papineau. À Buckingham comme ailleurs dans le comté, j'ai eu l'avantage de participer à des travaux d'envergure, pavage et le reste qu'il serait trop long d'énumérer ici. Il reste à prévoir pour bientôt la reconstruction de l'école Beauchamp et d'un hôtel de ville. From the top of the hill, let us admire the surrounding scenery and especially the Irish parish of St. Malachy. Further on, the useful and much-needed Mayo Bridge has replaced the old covered one and spanned the dangerous hill on both sides. Those hills have been lowered to ensure safety and easier traveling. The Buckingham Mayo Blanche Inlet and your other roads have been much improved. There is yet a lot to be done gradually. Quite a few miles have been paved as will be the others ready for paving. Its reconstruction will follow and your other roads as well as the roads in all our vast county will also be done systematically. Thanks to our good government, roads are now open to traffic twelve months a year. The subsidies granted to our municipalities for such purpose have been considerably raised. Witness these scenes of men and powerful machines at work fighting with nature to give you proper communication. In our county, rich in mountains, rivers, and over 1,600 lakes, it is costly to build roads. My ambition is to build permanent, safe roads and safe bridges not only for today but in view of tomorrow. To pass us by, admire your beautiful countrysides. All Christian hearts are impressed by the group of statues, all sorts of the Blanche's mission and your new parish hall standing amidst the green forest. Revenons sur la fameuse route 35 qui relie la route 8 à la route 11 en passant par Mont-Laurier. Les travaux gigantesques, ponts et routes, y ont été accomplis et sont actuellement en cours, offrant à cette merveilleuse région les moyens de communication les plus avantageux. Il n'en fut pas toujours ainsi. Rappelez-vous l'hiver, les chemins bloqués par la neige, les maisons et parfois même les villages entiers, isolés, coupés du monde. Rappelez-vous ceux qui ont fait 50 000 entraîneaux à chiens pour venir chercher des provisions ou le secours d'un médecin à Bokhiam. Que de progrès n'avons-nous pas réalisé depuis? Aujourd'hui, nos grandes routes et nos ponts sont ouverts à la circulation 12 mois par année, dégagés et entretenus par la voirie provinciale et notre gouvernement accorde un octroi substantiel augmenté cette année aux municipalités pour l'entretien de leur chemin d'hiver. Grâce à une incroyable somme de travail, grâce aux millions de dollars que je vous ai obtenus pour la voirie et pour les ponts, le réseau routier du comté de Papineau s'étend chaque jour davantage et reste ouverte toute l'année aux commerces, aux écoles et à l'industrie, aux voyageurs comme aux médecins et aux ministres du culte. La route du progrès, mes bien chers amis, c'est l'Union nationale qui l'a ouverte. Nous voici à Notre-Dame-de-la-Salette, centre agricole progressif et lieu de pèlerinage très fréquenté. J'ai été très heureux d'apporter mon aide dans les travaux qui facilitent l'accès de cet endroit à la foule des fidèles. Notre-Dame-de-la-Salette a reçu également sa juste paire des 6,5 millions de dollars que j'ai obtenus en 15 ans à la cause de l'éducation. J'aimerais, en suivant cette route, vous montrer un autre pont du comté de Papineau. Le voici, c'est le pont qui relie Notre-Dame-de-la-Salette à Baltimore. En 15 ans, le ministère des travaux publics que j'ai l'honneur de diriger a dépensé pour les ponts de Papineau 9,5 millions de dollars. Le tablier du pont est aujourd'hui revêtu d'asphalte et je livre à votre réflexion cette image du vieux pont prise du pont neuf. Conclusion, les ponts du progrès comme les routes sont construits par l'Union nationale. À tous mes amis de Baltimore, j'apporte une bonne nouvelle. La route dans les limites du village est prête à recevoir son revêtement d'asphalte et la grande satisfaction de tous, je puis dire que le règne de la poussière est sur le point de prendre fin. Les deux écoles de Baltimore de langues et de confessions différentes sont le tangible témoignage que les minorités sont traitées chez nous avec équité et justice. Continuons notre promenade sur la route 35. Ces images me donnent l'occasion de souligner la qualité supérieure des travaux exécutés dans notre comté. Nos routes sont larges, sûres, construites pour durer. Le terrain accidenté, les quartiers d'Europe qu'il faut faire sauter à la dynamite ont pu ralentir parfois le travail d'assez.